C'est Elon Musk qui discute avec Dimitri Medvedev, vous avez commenté cet échange, l'échange est vraiment incroyable. Dimitri Medvedev parle, il dit, alors là il se moque de Listros qui a vécu 45 jours au pouvoir, moins que la fameuse salade. Et Dimitri Medvedev ironise, au revoir Listros, félicitations à la salade. Elon Musk répond, pas mal pour un troll, to be honest, un TBH. Et puis Elon Musk quand même en rajoute un petit peu en disant, au fait, comment ça se passe à Bakhmout là où la Russie est en train de perdre ? Réponse finale de Medvedev, on se reverra à Moscou pour le jour de la victoire. C'est extraordinaire, un des hommes les plus puissants, les plus riches en tout cas du monde, qui parle à l'ancien président russe le plus dur. Oui, on ne sait pas qui est Elon Musk, excusez-moi. Elon Trump, c'est quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui qui a donné tous les satellites, qui a permis, je dirais, au commandement ukrainien de continuer à exercer la permanence du commandement alors qu'on leur avait coupé tous les accès Internet. C'est lui qui a mis ça et qui continue à financer à ses frais. Et puis ensuite, on ne comprend pas quelle est la logique de dire des choses comme ça qui sont absolument complotistes avec Medvedev. Moi, j'avoue que ça m'interpelle et je n'ai vraiment pas la solution. Est-ce que c'est quand même une porte entre-ouverte quand on discute comme ça ? C'est visiblement le parti de la discussion. Alors, les Ukrainiens diront que c'est le parti là de la compromission. Oui, bien sûr, parce que de quoi parle-t-on ? On parle, il faut garder les canaux diplomatiques ouverts. On est d'accord. Mais entre les États-Unis et la Russie, entre l'Europe, notamment la France et Vladimir Poutine, mais tout le monde dit, et Volodymyr Zelensky en premier, qu'il y aura un jour discussion, à condition qu'il y ait un cessez-le-feu et que le Russe se retire des territoires annexés, y compris de la Crimée. On voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas officiellement, le temps n'est pas à la négociation, il n'est pas à la paix. Il est à la guerre. Et la guerre, c'est vaincre pour Volodymyr Zelensky. Et on ne voit pas aujourd'hui où sont les pistes de négociation possibles, sauf si un jour, le président ukrainien disait, on va tenter de s'asseoir autour d'une table des négociations. Mais attention, l'Ukraine, c'est un régime démocratique. Il faut qu'il rende compte à son parlement. L'Ovarinelle. Parce qu'en allant, les canaux ne sont pas coupés de communication. Non, les canaux ne sont pas coupés. Excusez-moi, parce qu'en fait, là, il faut remettre les choses et les gens à leur place. Elon Musk n'est pas un chef d'État, il n'est pas secrétaire général des Nations Unies. Il envoie un tweet, je vous rappelle juste la séquence d'avant, il s'était piqué. On allait piquer son égo quand on lui a rappelé que sa proposition de plan de paix pour l'Ukraine était ridicule. Et vous dites à juste raison qu'il finance les communications, mais il a aussi dit qu'il allait les arrêter. Mais il a dit qu'il allait continuer après. Oui, après, voilà. Maintenant, il a accepté de continuer 80 millions de dollars quand même. Les États-Unis, ce n'est pas Elon Musk. La question est de savoir si, effectivement, les mid-terms et leurs résultats allaient avoir une répercussion sur l'aide américaine. Donc là, je pense qu'Elon Musk, on peut le mettre de côté. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que Donald Trump, alors il fait son discours, mais rappelez-vous l'explosion de Nord Stream, qui envoie un message, un tweet un peu fou, en disant « Oui, j'ai des informations et c'est la CIA qui a fait dynamiter ». Enfin, pardon, mais je crois que le camp d'en face a quand même des éléments. Il est convoqué pour des raisons de haute trahison. Il n'est pas non plus le candidat parfait et que tout ça en débat local se joue. Et le Varinelle, effectivement, il y a l'autre Amérique, celle qui est pour la guerre en force. Et elle s'exprime aussi ce soir, comme vous dites. Oui, on commence avec David Petraeus, l'ancien commandant de la Force internationale d'assistance et de sécurité en Afghanistan, pour qui la détermination américaine d'aider l'Ukraine n'a jamais été aussi forte. Selon lui, les forces dirigées par les États-Unis pourraient intervenir en Ukraine. Il estime que l'Ukraine, grâce à l'aide considérable de plus de 18 milliards de dollars d'armes, de munitions et de matériel, gère mieux son armée que la Russie. Et il ne voit pas Poutine reprendre le dessus. Des aides qui viennent aussi d'initiatives privées. L'acteur Marc Hamil, qui incarne Luke Skywalker, dans Star Wars, il a envoyé au moins 500 drones à l'armée ukrainienne via une plateforme de dons. Il a déclaré, l'Ukraine a besoin de drones, il détermine l'issue de la guerre, il protège leur terre, leur peuple, il surveille la frontière, ils sont des yeux dans le ciel. Et la chanteuse Barbara Stressand, on le souligne quand même, a également rejoint l'initiative en tant qu'ambassadrice. Enfin, il y a ceux qui se rendent en Ukraine pour combattre. Et là, on parle de Connor, le petit-neveu de JFK qui s'est rendu en Ukraine. Il a déclaré, je voulais aider, quand j'ai entendu parler de la Légion, non, quand j'en ai entendu parler de la Légion internationale, je suis allée à l'ambassade pour m'engager le lendemain. Voilà, c'était un peu brouillant, mais vous avez compris. Il a ajouté, je n'avais aucune expérience militaire, mais j'ai appris vite et j'étais prêt à mourir là-bas. Merci Alexia. Est-ce que les Etats-Unis sont en train d'aller un peu plus fort dans l'engagement ? Il faut rappeler les chiffres tellement considérables. 40 milliards, 40 milliards d'enveloppes votées par le gouvernement. 18 milliards, rien que pour l'armement. Quel est le pas d'après ? Quel est le pas d'après ? Il faut continuer et renforcer cette aide. Parce qu'en fait, quand je vois ce qui est écrit sur l'écran, les vats en guerre majoritaire, je ne dirais pas comme ça. Je dirais ceux qui sont attachés aux valeurs fondamentales occidentales. Parce qu'il ne faut jamais oublier que si l'Occident laisse Poutine gagner cette guerre, la civilisation occidentale qui est née à Athènes et qui était ensuite renforcée par d'autres pays, y compris évidemment ce pays phare de la civilisation occidentale, les Etats-Unis, notamment au XXe siècle, eh bien l'Occident risque de sortir tout simplement par la petite porte dérobée de l'Histoire, avec le H majuscule. Parce que nous vivons actuellement l'ordre de vérité où chacun doit choisir son camp. Et vous avez mentionné la Grèce d'il y a 25 siècles. – Il faut dire que pour les Chinois, ça ne veut pas dire grand-chose. – Non, parce que pour les Chinois, les Européens, ce sont des gamins. – Il y a 3000 ans, notre civilisation était déjà là. Ils étaient là avant Périclès. Ils disent, c'est bien Périclès, on était là avant. – La Chine, c'est à peu près 5000 ans. Enfin, les chiffres peuvent varier avant Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que si nous, parfois, ne faisons la leçon aux Chinois en disant comment il faut faire, ils rigolent en disant que les Européens, ce sont des gamins et des gomines par rapport à nous. – Ce qui n'est pas tout à fait vrai, il y avait comme la civilisation minoën, – Voilà, minoën, j'ai l'ai dit. – Voilà, il y avait les Mycéens, etc. Et la guerre de Troie a eu lieu quand même. Et ça, c'était dans un an... – Attendez, les fondamentaux de la civilisation occidentale, c'est-à-dire la démocratie, c'est Athènes, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ. Rome, c'est à peu près le 1er siècle avant ou après. Donc je ne parle que de l'ADN de la civilisation. – Si vous convoquez la plus grande histoire, est-ce qu'on peut imaginer que la démocratie ait été une parenthèse dans l'histoire ? Il y a certains historiens qui disent, pour nous, ça paraissait évident. Mais au contraire, que la démocratie soit une parenthèse. – Mais ça, c'est une évidence. Regardez dans l'histoire du monde, les démocraties sont la portion congrue. Par contre, les monarchies, les théocraties, les dictatures, les tyrannies, comment il y en avait à Syracuse, etc., sont absolument le fait commun de tous les âges. La démocratie n'a pas véritablement existé, ni à Rome d'ailleurs, ni à Athènes. La démocratie moderne, libérale telle qu'on la connaît, elle commence grosso modo avec les Anglais, après Cromwell. Mais ça a 300 ans, et ça concerne quelques pays occidentaux. Ça n'est absolument pas… – Est-ce que cette conscience-là, elle n'est pas présente notamment dans l'esprit des Chinois qui considère que la démocratie libérale, c'est un petit bout de l'histoire de l'humanité qui, pour eux, n'a aucune valeur ? – Moi, je pense. – Tout à fait. Mais pour eux, la démocratie est décadente. Et donc, dans la mesure où c'est décadent, parce que ce ne sont pas des valeurs qui permettent de gouverner efficacement, ils sont au pouvoir depuis 20, 25 ans, 30 ans, les dictateurs s'installent, et donc pour eux, effectivement, la démocratie, c'est décadent. Ce qui est inquiétant, quand même, quelque part, c'est que, certes, il y a des dictatures, mais c'est la tentation du retour des pouvoirs autoritaires également en Europe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'inquiétant. On voit une diminution des libertés publiques, même dans certains pays démocratiques. – Vous pensez auquel ? – Je pense à Hongrie, je pense à la Pologne, et puis peut-être demain en Italie, je ne sais pas, on verra bien. Mais on voit bien que, par exemple, en Pologne, la Cour constitutionnelle, on n'a plus rien à faire. Et donc, c'est un phénomène de contagion qui nous atteint, nous aussi, en Europe. Il faut être extrêmement vigilant. – L'un des sujets les plus passionnants pour mes étudiants à travers le monde, quel est le meilleur régime, le mieux adapté au monde du XXIe siècle ? Ce n'est pas forcément la démocratie. Même dans les pays démocratiques, comme la France, il y a beaucoup de jeunes qui ne croient plus, en France, aux virtus de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est long, c'est lent, etc. On vit dans le monde instantané. Donc, mais, en tout dernier ressort pour moi, la démocratie, c'est la liberté individuelle. Et voilà. Et l'homme, à mon avis, naît pour être libre, pour piloter sa vie sur le chemin de son bonheur. Donc, pour moi, la démocratie sera toujours le meilleur régime adapté à ces changements du monde. – En fait, excusez-moi, parce qu'il y a eu, rappelez-vous, le discours de Vladimir Poutine après l'annexion. C'est un discours politique. Il le dit. Quand il critique le monde occidental, quand il critique les valeurs fondamentales qui régit, s'est dit, c'est les valeurs de qui ? Qui nous les a, on va dire, imposées ? Il est dans une attaque claire. Donc, il ne faut pas se leurrer. Effectivement, il y a le front. On a l'Ukraine. Mais moi, je travaille par ailleurs sur les questions africaines. Pardon, l'influence russe en Afrique. Les drapeaux qu'on voit se balader dans les différents coups d'État, ce n'est pas arrivé par hasard. Parce que derrière, il y a l'idée que, effectivement, l'international des nouveaux non-alignés, dont il est le nouveau chef, parce que c'était un peu son discours, n'a de raison d'être que dans la haine de l'Occident. Et ça, c'est pour lui, c'est ce qui essaie de cristalliser dans son idéologie de combat. Olivier Védrine ? Alors, je crois que là, on est en train de voir apparaître clairement la nécessité de se considérer famille occidentale. C'est plus que l'Union européenne, c'est plus que les États-Unis, c'est la famille occidentale démocratique qui est attaquée. Il faut qu'on arrête de se considérer individuellement, soit comme Français, soit comme Union européenne, soit comme Américains. On est des Occidentaux qui ont des valeurs, et cette valeur s'appelle la liberté, et elle n'est pas négociable. On en est loin, pardon. Même les Allemands et les Français n'arrivent pas très bien à s'entendre en ce moment. Ce qui nous lie est quand même beaucoup plus nombreux que ce qui nous différencie. Donc, moi, je pense que là, est en train d'émerger le camp occidental, peut-être même l'identité occidentale, puisque c'est l'Occident qui est accusé. Ce n'est pas la France individuellement, les États-Unis ou l'Union européenne, c'est l'Occident. Et le phare de l'Occident, je suis désolé, c'est les États-Unis actuellement. Parce que finalement, dès le début, Poutine mène une guerre contre l'Occident. Ce n'est pas forcément contre... Parce que l'Ukraine, ce n'est qu'une carte à jouer par Poutine sur cet échiquier géopolitique. Et nous, la solidarité transatlantique que je préconisais dès le début de cette guerre comme seule solution par rapport à cette barbarie de Poutine, eh bien, aujourd'hui, Poutine est tous les dictateurs du monde. Il s'enfiltre dans les interstices de nos propres faiblesses. Et vous ne pensez pas, finalement, au lieu d'être fracturé, l'Occident pourrait être rassemblé. Vous parliez de famille. Ce mot est extrêmement intéressant. Mais c'est ce que je dis. Je pense qu'il va y avoir... Ça va... Un rassemblement. Malgré, effectivement, tu parlais de la Pologne, etc. Je crois qu'on va voir arriver l'émergence d'un homme occidental, d'un citoyen de l'Occident, vis-à-vis de ces périls qui sont la Chine, qui sont... Il est sceptique, Patrick Martin-Jeunier. Il est un peu plus réel politique que vous, j'ai l'impression. Oui, non, parce que... Alors, c'est vrai qu'il y a un grand projet qui a été fait récemment. C'est le projet du président de la République des communautés politiques européennes. Donc, si on pouvait s'unir autour de ces valeurs, ce serait bien 44 pays qui montrent que nous avons sans doute des valeurs en commune. Le même, pardon, a dit hier, attention, les Norvégiens, vos pays sont un peu chers. Il a aussi rappelé que les Américains sont en train de gagner sur certains tableaux de manière qui n'est pas tout à fait... Vous savez, les Américains ont rarement regardé l'Europe, une Europe forte, comme un élément qui voulait soutenir, sauf au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, lorsque vous regardez Mme Meloni, la présidente du Conseil italien, elle a repris exactement la même thématique que Vladimir Poutine sur la société décadente, sur les sujets de société. Et donc, c'est quand même extrêmement équilibré de voir que le discours des dictateurs est comme Vladimir Poutine étant en train d'irriguer nos vies démocratiques. Et c'est là un des principaux... Si, si, un des principaux risques pour nous, parce qu'il y a les relations internationales, mais aussi notre vie en société, le respect des valeurs européennes. Et même là, peu à peu, c'est en train de se désagréger en Europe. Patrick Martin-Jeunier, c'est un bras de fer mondial. Et puis, il faut revenir, parce que le même bras de fer, il a lieu en quelque sorte sur le champ de bataille, même et précisément ce soir à Kersonne. C'est là où se concentrent les inquiétudes ce soir. Kersonne où des milliers d'habitants, on le voit ici, ont reçu des SMS parfois en leur disant qu'il faut évacuer immédiatement. Et c'est une sorte de grand déplacement de population, de force opérée par les Russes. Il y a là quelque chose de fascinant, Olivier Védrine, parce que ça rappelle d'autres moments de l'histoire russe où, avec une absence de scrupules complets, la Russie soviétique à l'époque a déplacé les gens. Elle a déplacé les gens en Sibérie, les Tatars et les Ukrainiens. Quand vous vous promenez en Sibérie, vous avez exactement les mêmes maisons qu'en Ukraine. Pourquoi ? Parce que vous aviez des Ukrainiens qui étaient déplacés en Sibérie. J'ai visité la Sibérie occidentale. Et il y a cette présence de déplacement. Mais le déplacement provoque un trauma. C'est ce que disait tout à l'heure le psychanalyse Miller. Jérôme Miller. Mais ce trauma, il a été utilisé par l'Union soviétique. Parce qu'il fallait que ce trauma existe. Il fallait que ce trauma puisse permettre l'émergence de l'homo soviéticus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple, l'individu n'a aucune valeur. Et déplacer les gens de Kersone, oui, effectivement, ça rentre dans ces fameux déplacements des tatars de Crimée par Staline dans des wagons à bestiaux. Il ne faut pas oublier que ça a une logique militaire aussi. Bien sûr. Quelle est-elle alors ? La logique militaire, elle est d'abord d'avoir les mains libres quand une ville, on peut la transformer plus facilement en forteresse lorsqu'il n'y a personne. Et la deuxième, c'est que si vous avez 20 000 personnes à nourrir, ce n'est pas la même chose que quand vous avez 20 000 soldats et plus 20 000, ça fait 40 000. Et étant donné qu'ils ont quand même un problème pour franchir le Nièpre, moins ils sont, mieux ils seront ravitaillés. L'hypothèse qu'on comprenne bien là, c'est qu'ils voudraient faire une sorte de bastion. Alors, c'est une hypothèse. Mais moi, je ne vois pas qu'ils vont quitter Kersone sans combattre actuellement. Il n'y a aucune raison. Le front ne s'est pas écroulé. Ils ne sont même pas aux portes de Kersone. Il y a des gains qui sont honnêtes, il y a des succès tactiques locaux qui sont indéniables, mais ils ne sont pas encore à Kersone. Et Kersone, alors je voudrais finir avec ça, Kersone sera très difficile à encercler. Elle est adossée au Nièpre et Stalingrad était adossée à la Volga. Et Stalingrad a toujours été approvisionnée par l'Est. Et donc, même s'ils ont coupé les ponts, s'il ne reste que la population militaire, ils arriveront à l'approvisionner. N'en doutez pas, il faudrait tenir la rive Est du Nièpre pour pouvoir encercler la ville et faire un siège en règle. Ça ne sera jamais le cas. L'autre bras de fer, il est sur l'économie, sur les infrastructures de l'Ukraine. Oui, en fait, depuis deux semaines, la Russie a changé de tactique sur le terrain. Face au revers qu'elle rencontre, elle frappe désormais des objectifs civils, mais aussi des infrastructures stratégiques. Résultat, 40% du réseau électrique est paralysé. 1,5 million de foyers ukrainiens sont privés aujourd'hui d'électricité. À l'instar de la ville de Borodyanka au nord-ouest de Kiev, une commune de 13 000 habitants. Cette commune, elle a été massivement détruite par les Russes en avril. Et aujourd'hui, la Russie, elle continue de mener des raids contre des sites énergétiques. Ce soir, Zelensky demande aux Ukrainiens de moins consommer d'électricité. On l'écoute. La cible principale des terroristes russes est l'énergie. Par conséquent, s'il vous plaît, consommez l'électricité encore plus consciemment qu'avant. La stabilité de notre industrie énergétique nationale dépend de chaque ville et district d'Ukraine. Les propagandistes russes mentent lorsqu'ils affirment que cette terreur contre nos infrastructures et notre population peut, d'une manière ou d'une autre, ralentir les actions actives de nos militaires ou causer des difficultés à notre défense. Les Ukrainiens sont unis et ils savent pertinemment que la Russie n'a aucune chance de gagner cette guerre. Patrick Martin-Jeunier, là, c'est le discours ukrainien, mais derrière, on sent une certaine inquiétude. Paradoxalement, ça peut paraître un peu cynique, mais les bombardements classiques, même quand ils faisaient davantage de morts, sur la capacité de résistance générale du pays, étaient moins dangereuses à certains égards. Oui, enfin, je crois que la capacité de résistance demeure identique. Il y a une grande résilience de la part des Ukrainiens, mais il ne faut pas se voiler la face. En effet, le fait de vouloir faire plier comme ça l'Ukraine, c'est les privés de l'eau, de l'électricité, de tout ce qui est nécessaire, toutes les infrastructures qui sont indispensables à la vie quotidienne. Et ça, effectivement, c'est extrêmement dangereux parce que, d'ores et déjà, des ONG nous annoncent une crise humanitaire majeure, des gens qui ne pourront plus s'alimenter, ni en électricité, ni en eau. L'hiver va être extrêmement difficile. Et je crois que nous avons aussi une obligation humanitaire très importante. Et c'est, effectivement, une politique de terreur qui continue de la part de Vladimir Poutine. Il a dit récemment qu'il ne voulait plus faire de bombardements massifs. Au contraire, il en fait toujours plus. Et là, son objectif, c'est de faire plier le peuple ukrainien. Il faut vraiment prendre la mesure. On parle d'un pays qui est plus grand que la France métropolitaine est 30% des centrales électriques hors d'usage pour l'instant. Effectivement, on verra comment ils arrivent à les reprendre. Mais c'est tout à fait considérable. C'est tout à fait considérable. Et puis moi, j'ai vécu là-bas 10 ans. L'hiver, là-bas, c'est l'hiver. Le Nièpre, en face de mon appartement, il gèle. On marche sur le Nièpre, on pêche, on fait des trous dans la glace et on pêche. Et ça tombe à moins 20. Donc, tout explose, l'écanisation, etc. Donc, s'il n'y a pas de chauffage. Et ça, c'est une arme fondamentale, l'arme du froid. Il utilise le général hiver. Et ça, c'est ce qu'il va faire. Mais, vous savez, ils vont aller dans la dacha, ils vont aller se chauffer au bois. Ça ne changera pas grand-chose à la résidence. C'est tout le monde à une dacha. Les familles se regroupent. Olivier Védrine, l'hiver, les Russes, ils préparent aussi à l'enmanir. C'est cet ouvrage très spectaculaire. Sera-t-il efficace ou non ? On verra. Mais très spectaculaire, cette espèce de ligne magineuse. Oui, en fait, une muraille de 300 kilomètres de long sur le front est qui vise à protéger les territoires nouvellement annexés par les Russes que Poutine veut conserver à tout prix. Regardez ces images de satellites américains. On distingue très nettement ces tranchées en ligne droite. Vous l'avez dit, général, creusé près de la ville occupée de Gorsk dans la région de Luhansk. Alors, la question, c'est qui creuse ces tranchées ? Eh bien, on le voit sur d'autres images la tournée par une agence de presse. Il s'agit de la milice Wagner qui les creuse aux côtés de l'armée régulière russe. Des tranchées d'un mètre cinquante, deux mètres renforcées par des dents de dragon. Ces énormes blocs de béton en forme de pyramide qui pèsent plus d'une tonne chacun. Ils sont destinés à arrêter les chars et les blindés. Et puis, il y a des fossés anti-chars qui viennent compléter ces tranchées. Ces tranchées, elles sont construites derrière la ligne de France qui veut dire que les Russes ne cherchent plus à gagner mais à arrêter de perdre. Alors, situation incroyable où ça devrait être l'armée régulière. C'est du génie classique et on va chercher des criminels pour le faire. Eh oui, Evgeny Prigojin, le fondateur de la milice, recrute désormais des prisonniers. On en parle ici pour combattre en Ukraine en le but de compenser les problèmes de main d'oeuvre de l'armée régulière. chef du groupe Wagner, d'ailleurs, c'est lui qui publie cette vidéo. Il va remettre une médaille à des combattants mutilés. Sur la gauche, sur la vidéo, vous verrez, un des hommes n'a fait que 10 ans de prison sur les 23 de condamnation après avoir accepté l'offre Wagner. On regarde. Je suis ravi de remettre la médaille du courage. Félicitations. Voici l'ensigne de Wagner qui comblera tes blessures subies au combat. Je te remets également le certificat de félicitation décerné par le responsable du centre national d'une des directions du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Et le document le plus important